Aujourd'hui à haute sécurité, on fait une incursion dans le monde secret du transport de valeur. On les laisse passer pour protéger les arrières. Un métier où le danger fait partie du quotidien. Dans un passé très récent, un camion s'est fait hold-up ici sur les lieux. Un monde où les agents doivent être prêts à tout. La police court après les voleurs, les voleurs court après nous autres. Parce que leur cargaison fait rêver. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. 7 heures du matin, Montréal se réveille. Au quartier général de Garda World, les camions blindés commencent leur tournée. C'est le branle-bas de combat. Dès le moment que tu quittes la scursale, que tu embarques dans le camion, l'adrénaline que ça procure, il n'y a pas beaucoup de choses qui procure ça. C'est sûr qu'on est, comme on dit, on est le bas de l'échelle. La police court après les voleurs, les voleurs court après nous autres. Quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas peur, ce n'est pas un agent de transport de valeur. Il y a des gens ici qui ont dû défendre leur vie avec un arme à feu dans le garage dans l'encroisé ce matin. Il y en a qui ont dû, malheureusement, avoir attiré sur quelqu'un et que la personne en est décédée. Parce que des attaques s'arrivent encore trop souvent. Ça fait partie du risque qui vient avec le travail, malheureusement. Ce matin, deux nouvelles recrues vont prendre la route avec deux gardes formateurs. C'est important de se diriger aussi si c'est le bon numéro de route qu'il y a dessus. Donc, c'est le 26-50. Jacques et Roberto sont convoyeurs de fonds depuis plusieurs années. Et c'est à eux qu'on demande de former les petits nouveaux. On va protéger nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'on est chez Garda qu'on ne protège pas nos valeurs. Ça fait qu'on va fermer les deux portes. La responsabilité est énorme. Ils doivent leur apprendre comment sauver leur vie ou celle de leurs collègues. Oui, je dis souvent l'expression, le matin, je pars la cassette. Mais les nouveaux candidats qui arrivent ici, ils ne connaissent rien de la business. Ils n'ont rien vu de la place. Ils ne savent pas comment fonctionnent les camions. On s'ajuste avec ça. Et c'est ce qui fait qu'ils mèlent des filles un peu. Je me trouve toujours un plaisir fou à le faire. On adore ma job. Ça ne me dérange pas de le répéter et de le faire. Le camion est chargé. Tout le monde est prêt. C'est l'heure de prendre la route. Ça fait-tu prêt à ton arrière? On a mis le chauffage. C'est ça qu'on se dit. Et là, on va se coller. Les quatre hommes vont faire un circuit normal, mais qui se retrouvent en bonne partie dans un secteur plus à risque. Jacques et Roberto sont parfaitement capables de guider les recrues tout en restant sur leur garde. Mais le directeur des opérations profite de l'occasion pour sortir de son bureau. J'aime bien venir voir ce qui s'en vient sous mon réseau. Donc, ça arrive à quelques reprises que je viens voir les opérations, mes formateurs ainsi que les niveaux, comment ils travaillent. Quand j'arrive avant le camion blindé, je fais un peu de repérage. Je regarde les stationnements. Est-ce qu'il y a des individus louches ou suspects qui regardent nos opérations? Si je verrais quoi que ce soit d'anormal, j'aviserais tout de suite mon équipe avant même qu'ils arrivent. Premier arrêt, un commerce de détail. L'équipe vient livrer de la monnaie et va aussi remplir le guichet automatique à l'intérieur du commerce. On va inscrire l'heure d'arrivée. Il est 8h35. Let's go! Let's go! Let's go! Jacques, qui conduit le camion, est le premier à sortir. Avec Mathieu, la deuxième recrue, ils font une première évaluation des lieux. C'est le moment le plus crucial des opérations. Dès que les agents mettent le pied à l'extérieur du camion, ils sont à découvert et tout devient possible. Ici, on va se positionner toujours vers l'arrière du camion, garder un bon visuel sur notre côté gauche, notre côté droit, contrôler le plus d'environnement possible. Si quelqu'un ou quelque chose semble suspect, ils ne laisseront pas Roberto et Vincent sortir du fourgon blindé. Quand il est prêt, on peut sortir notre coéquipier. Aussitôt que la porte va être ouverte, si on transporte des valeurs, on va avec la main sur l'arbre. N'oublie pas de balayer, gauche-droite, toujours. Contrôle tout l'environnement. Roberto est chef d'équipe, ce qui veut dire que normalement, c'est lui qui transporte l'argent entre le camion et le commerce. On revire tout le temps le dos au camion, quand tu as l'assuré. C'est bon? Aujourd'hui, c'est Vincent qui s'en occupe, sous l'œil de son formateur. Je vais t'amener jusqu'à chez le client, à l'intérieur, jusqu'aux coffres. Je vais rentrer avec toi après. La main sur l'arme à feu. Ça va être maintenant à eux d'ouvrir le chemin. On va le laisser passer pour protéger les arrières, toujours en balayant le plus possible. Les déplacements à l'extérieur du camion sont toujours chorégraphiés. Rien n'est laissé au hasard. On va jusqu'au camion, se revir, protéger le dos de notre partenaire. On reprend notre point de position de force. Un petit balayage, on n'a rien à signaler. Notre coéquipé va pouvoir embarquer dans le camion. Même en revenant vers le camion, les hommes ne baissent jamais la garde. On va toujours passer sur le côté droit du camion. De lui, il puisse nous surveiller par les fenêtres. Si jamais il arrive quelque chose, on va pouvoir avoir un coup de main. Bon, ça va au 4. C'est la dernière journée de formation pour Mathieu et Vincent. Dès demain, ils seront en poste. On va les jumeler à des vétérans, mais ils devront quand même être capables de bien faire le travail. On va prendre un côté du corridor, on va laisser l'autre bord à les autres. Ça veut aussi dire savoir bien maîtriser les différents environnements. On ne s'éloigne pas trop. On laisse se déplacer. Pour les convoyeurs de fond, les déplacements à l'extérieur du camion sont toujours à haut risque. Bye! À la prochaine! La moindre erreur peut avoir des conséquences majeures. Là, tu as un coin de mur, là. Je ne fais jamais ça. Je ne veux plus jamais devoir faire ça. Pourquoi? Tu veux quoi? Viens ici. Alors, fais la même affaire. Attends. Part. Un coup, c'est la marboulette. Prends-en large. OK? Si la vigilance sur le terrain est cruciale, ça ne s'arrête pas là. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. On travaille très conjointement avec le service de police. On a notre propre service d'enquête et ça arrive constamment qu'on a des infos flashs d'individus suspects qui ont été remarqués en train de prendre note, nos opérations. Donc, oui, on le sait qu'on est surveillés constamment. Il est arrivé des situations où est-ce que l'équipe faisait trois fois qu'ils voyaient le véhicule la suivre à différents endroits. Ils ont fait venir la police, puis ils étaient équipés d'armes à feu, avec ce pare-balle, prêts à faire l'attaque sur notre équipe. Ces situations-là, ça ne passe pas à la télé, mais il y a des dizaines d'événements par année qui se sont pris sur le fait. C'est arrivé encore le mois dernier sur une de leurs routes régulières. On a mis des escortes à côté parce qu'on savait qu'on était sportés. On avait l'information de la police qu'on était sportés. On a mis des escortes, on a fait plein de petits mois dans l'arrestation. Ça fait que c'est pour ça que la relation avec la police et nos enquêtes sont très, très, très importantes. C'est là, quand on est pris, on peut faire signe au chef d'équipe. Il n'y a pas de secret à notre sécurité, c'est d'essayer de prévenir les coups avant qu'ils arrivent. Plus tu vas être observateur à ce niveau-là, repérer les choses qui ont l'air louches, bizarres ou qui pourraient t'amener dans une situation dangereuse, le plus vite tu vas repérer ça, le mieux ça va être. Ça va être très, très vigilant et tout le temps de se protéger le dos. Jamais de se laisser passer dans son dos. Tourne-toi le dos, tourne-toi le dos. Super. Fait juste entreouvrir un peu ta porte pour que tu puisses l'entendre, dire c'est beau. C'est beau. C'est beau, on y va. On lui va faire le reste du travail. Rends-en large. On s'en va d'aller comme un camion. Tout le monde est alerte, ils sont entraînés pour ça, à screener, à faire un balayage des lieux, à remarquer les individus suprits. Il y a un individu qui nous regarde, capuchons, mains dans les poches, c'est quelque chose qui nous stresse. Ce qu'on veut voir, nous, c'est les mains. Fait que souvent, quand on ne voit pas les mains des individus, c'est là que le niveau stress va commencer à embarquer. On va porter une attention particulière à la personne qui se tient à l'écart, les mains dans les poches. C'est ça qu'on veut voir. Tant que c'est longtemps qu'on voit les mains, on sait qu'il n'y a pas d'armes. OK, vas-y. Fait que lui, il bague son dos, puis il surveille le nord. Fait que tu joues par la droite encore une fois, pour qu'il puisse nous surveiller. Ici, on prend à large. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de travailler dans un monde où la méfiance et le danger font partie de la description de tâche. Il y a déjà eu plusieurs attaques dans le passé. Un coup de mitraillette sur le camion. Il y a déjà eu des morts. Ça reste quelque chose que tu penses, mais si tu penses juste à ça, tu seras prêts à avancer. Tu mets ça en arrière, puis tu te dis qu'il y a le danger, mais ça vient avec. Au retour, Roberto, Jacques, Vincent et Mathieu se retrouvent dans un lieu tristement célèbre. Dans un passé très récent, un camion s'est fait hold-up ici, sur les lieux. Sur la rive sud de Montréal, un camion blindé fait sa tournée quotidienne. Les agents livrent de l'argent et de la monnaie aux commerçants et repartent avec les dépôts. Ça va au quart? Évidemment, certains secteurs sont plus à risque que d'autres. Ici, c'est une bonne classe pour parler du repérage qu'on fait dans les stationnements avant. Ici, j'ai préparé un gars qui suivait depuis deux arrêts, puis il s'était caché comme au fond du parking, là. OK. Les centres de chasse sont pas mal tout le temps plus à risque. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent tenter des vols vont prendre des endroits qui sont vastes. Des endroits où il y a plusieurs sorties, des voies rapides, dans un passé très récent. Un camion s'est fait hold-up ici, sur les lieux. Pendant que les agents étaient à l'intérieur, après le service, le camion s'est fait défoncer. Ready? Oui! Go, man! C'est parti! Regarde présentement, tu sais, j'ai plusieurs personnes qui diraient, qu'on pourrait dire, les louches qui nous regardent présentement, qui se demandent pourquoi qu'elles regardent nos opérations. C'est tout ça qu'on a à l'oeil présentement. Dans des endroits comme ici, les agents sont sur le qui-vive. Pas de balayer toujours, sur les défauts à l'arrière, c'est quelque chose. Trop de personnages louches, trop de cachettes possibles. En cas d'attaque, les agents savent comment se défendre. Ils ont leur propre centre de formation au maniement des armes à feu. Tu vas faire trois de dix? Mets-toi tes balles là-dedans, là-dedans. De fait, ils suivent les mêmes qualifications que les policiers. On a quatre jours de tir à faire pour réussir l'examen. C'est un examen qui est officialisé par l'École nationale de police, puisque nous, on est des instituteurs de l'École nationale de police. Ça fait qu'on fait la formation qu'il nous est assignée par eux. Je remets une ciel, sergez vos armes. Ça consiste à tirer à des séquences à partir de 12 mètres, 10 mètres, avec une barricane, 7 mètres, 5 mètres et 3 mètres, avec des temps chronométriques. Let's go! Demi un balle tiré, 10.7. Parfait les boys. Ce qui est important pour les gens, c'est de réussir à faire les balles à la bonne classe, les impacts au bon endroit. Et puis après ça, en les temps qui sont presqués par le nombre de secondes presquées pour ça. Et ce n'est pas facile. On amène les zips. C'est sûr que la pression est forte, parce que dans le sens que tout le monde veut avoir le travail, puis il faut qu'ils passent le test. S'ils ne passent pas le test, c'est évidemment qu'ils ne passeront pas à l'étape suivante. On arrête ça là. C'est beau ça. 22. Super. Tu es temps. Les gens qui sont plus jeunes, ils pensent que ça va être facile, puisqu'on voit beaucoup de cinéma, puis ça a l'air facile. Mais quand c'est ton arbre, tu as dans les mains, puis tu frappes, là, ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas une autre réalité. Ce n'est plus difficile. Let's go! L'utilisation de leur arme à feu est une mesure de dernier recours, mais parfois, c'est inévitable. Et dans ces cas-là, la consigne est claire. On va y voir pour le centre-masse. On n'est pas là pour tuer, là. On est là pour stopper l'agression. On se fait asseyer souvent, c'est sûr. Ce que les bandits veulent, c'est ça. L'argent est extrêmement bien protégé dans les fourgons blindés. Ici, elle est inatteignable. Nous sommes dans la voûte de Garda World, un endroit gardé secret pour des raisons évidentes. C'est la salle de comptage où est-ce qu'on va faire la préparation de tout ce qui est des comptes, des guichets automatiques, ces choses-là. On va recevoir les dépôts qui sont ramassés par le camion blindé. Ici, on ouvre chacune des enveloppes avec les montants déclarés. On va rentrer au système le montant déclaré. Quand on met de l'argent dans la machine, ça confirme qu'il n'y a pas d'écart. On décompte ça. Ensuite, on va déposer cet argent-là au compte du client. C'est hallucinant la quantité de cash. Il n'y en a pas beaucoup encore. Ça commence. Sans surprise, c'est l'un des endroits les plus surveillés de la planète. Ça, c'est les dépôts qu'on a traités de l'autre côté, comptés par client. Après ça, on va le trier par dénomination. Chaque billet est suivi à la trace. Les employés le savent et personne ne se risquerait à en prendre. Pour une raison de sécurité, pour s'assurer que les gens n'aient pas accès à leur poche. Tous nos caissiers ici ont une jaquette. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement ou quoi que ce soit qui est fait. Si vous remarquez, des caméras ici, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça fait qu'il n'y a pas un pouce carré dans tout l'environnement de travail qui n'est pas filmé en ce moment. Les premières fois quand on entre dans notre milieu, dans notre domaine, c'est impressionnant parce que quand on passe aux 20 $ qu'on a dans nos poches, par rapport à ce qu'on peut côtoyer à tous les jours, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Par contre, dans notre domaine, avec le temps, ça devient simplement une gestion d'inventaire. Un inventaire qui fait saliver bien des gens. À toutes les fois qu'on a pas du camion, le risque est présent, c'est sûr. Il est présent. Il est bien présent pour ça. Je peux vous dire que c'est un métier qui est dangereux. Le plus grand danger, c'est toujours le vol, l'engagement de combat, les armes à feu, fusillades. C'est des choses qui peuvent arriver en tout temps. Si t'es pas conscient de ça, je pense pas que t'es fait pour ce métier-là. Quand on demande aux équipes, la plupart du temps, si la journée a bien été, ils nous répondent « Si je suis revenu, c'est que ça a bien été ». Au retour, les camions blindés rentrent à la maison. Ils sont dans différents départements. C'est tout séparé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la rive sud de Montréal, Jacques, Roberto et leurs deux recrues font le service dans un centre d'achat où une attaque a déjà eu lieu. Ils le savent, ils sont sur leur garde. On va se déployer en formation très large. Et là, on prend tout l'oxygène qu'il y a dans la bâtisse. Ça, c'est sûr. On a tiré l'attention. Par contre, on démontre une certaine force. C'est ce qu'on veut démontrer. Malgré qu'il soit cinq avec la présence du directeur des opérations, personne ne baisse la garde, ne serait-ce qu'une seule seconde. Dans l'instant qu'un individu est trop proche, c'est sûr qu'on va commencer aux distances de bras. La main va tomber sur l'arme. Est-ce qu'on va commencer à déganer? C'est des choses qu'on va faire. On va communiquer beaucoup avec la personne. On a voulu demander, nous, on va se retirer, mais tout en étant prêts à engager le combat. C'était excellent, ça. Il fallait bien ton visuel à l'arrière. Ta distance était bonne. Une fois de retour dans le camion, les hommes et leurs cargaisons sont en sécurité. Prochain arrêt, la forteresse de Garda World. Yes, Nick. J'aimerais que tu passes un petit thé du réseau. Est-ce que nos routes qui étaient en retard sont revenues dans les temps? En plus de celui-ci, il y a une cinquantaine de camions sur la route. Pierre est responsable de tous ceux-là aussi. Oui, présentement, tout semble bien. Toutes les routes devraient arriver dans les temps. Excellent, merci. Après une autre journée passée avec une cible épinglée dans le dos, la tension tombe un peu. Qui dit qu'on ne peut pas avoir du fun dans un camion blindé? Une fois de retour à la maison, les agents vont faire l'inverse de leur routine du matin. Première chose, vider le camion et mettre les valeurs à l'abri. Les agents font le décompte de leur colis pour s'assurer que tout y est. 10, 18, 15, 20. Deux salles de comptage. Deux salles de comptage. Direction le guichet de dépôt. C'est un petit peu de poids. En fin de faisant, c'est l'année. Sans le comptage, je ne m'appuie pas. On a des retours commerciaux. On a des retours de guichet. Ça va dans différents départements. Fait que là, nous autres, il faut s'assurer de séparer ça dans les paniers, par banque. Après, c'est transféré. C'est vraqué en arrière ici. Ce qui va en salles de comptage, c'est la même chose. C'est tout séparé. Il y en a tellement que Garda a acheté une centaine de paniers d'épicerie pour déplacer les paquets à l'interne. Chaque dollar, chaque sou doit être trié, compté et déposé au bon endroit. Même si l'endroit est hyper sécurisé, on ne prend aucune chance et tout le monde ici est armé. C'est déjà arrivé dans le passé que des voûtes de convoyeurs de fonds soient prises d'assaut. Après plusieurs semaines de formation, il est maintenant temps pour les deux recrues de passer à l'évaluation finale. Fait que les gars, ça complète la formation? Comment vous avez aimé ça? Ça a été rough. Ça a été rough? Beaucoup de choses à voir? Oui. C'est une gestion de beaucoup de choses en même temps, les clés, les papiers, ainsi de suite. Bien, c'est sûr que ça vient avec le temps. C'est sûr qu'il faut vous laisser le temps de vous accommoder, apprivoiser les choses. C'est quand on parle des points de position, les barricades, les choses à surveiller. Au début, il faut se forcer, faire une pratique. OK, j'ai un point là, j'ai une barricade là. Ensuite, ça va venir par lui-même de tout seul. Fait que laissez-vous le temps un peu. L'important pour vous, c'est vraiment votre sécurité. Barquer votre dos en tout temps. Ça, c'est pas une règle. C'est quelque chose qu'on doit faire en tout temps, jamais bypasser. Le reste, on s'adapte pour que le tout soit le plus sécuritaire possible. Les deux recrues quittent la pièce. La décision finale du directeur des opérations et de ses formateurs va se prendre derrière une porte close. Les petits nouveaux sont-ils prêts à faire face à la musique? Croyez-vous qu'ils sont prêts? Moi, je pense que oui. Ils ont peut-être deux bons agents, là. Du côté sécuritaire, puis même chef d'équipe, là, moi, je les approuve. Ils vont être deux bons agents. Oui, d'accord aussi. Les deux étaient très sécuritaires, conscients du travail et du danger. Il y avait une bonne observation. Étant donné qu'ils commencent, des fois, on a trouvé des petits points quand même, mais on en a fait part. Ils vont les pratiquer. Je suis bien d'accord avec ces deux agents-là. On va avoir une grosse été qui s'en vient. On a au-dessus de 50 nouveaux agents à former. C'est grâce à des gars comme vous autres qu'on a du succès, puis qu'on peut se travailler dans un environnement sécuritaire. Merci. Merci. Je pense qu'on a eu une bonne journée, malgré la température, les intempéries. C'est quelque chose qui est difficile à gérer pour les superstars. Chapeau! On a vu le topo. Donc, nos routes sont toutes en retour aux presses. Tous les clients, le but était atteint. Tous les clients ont été effectués. Et toutes les équipes sont reviens. Tous les agents sont sains et saufs. C'est le but qu'on se fixe à tous les jours. Donc, c'est vraiment la sécurité de nos agents. Mission accomplie. La journée est terminée. On s'en va à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada